Musique Bonjour, je m'appelle Jérôme Morel, je suis en doctorat de biologie marine à l'université de Caen et j'étudie la production primaire dans l'estuaire de la Seine. Bonjour, je m'appelle Hachache-Angèle, je suis reporter pour le projet VESUB, vivons sur un bateau. Je suis Eric Carcenti, je suis toujours directeur de l'expédition Tara Océan. L'acidification des océans, c'est le principe que la diminution du pH dans l'océan va acidifier le milieu et donc avoir des conséquences importantes sur l'écosystème. L'objectif de cette expérience est de montrer que le dioxyde de carbone est bien une des causes de l'acidification des océans. Le CO2 provient de cette bouteille qui circule à travers ce tuyau pour buller dans ce liquide qui remplace l'océan. Pour mesurer l'acidité de notre océan, j'utilise un pH-mètre relié à cet ordinateur. Au début, le pH est à 7, je lance maintenant la circulation du CO2 et on peut voir alors que sur l'écran, le pH a diminué. Donc l'océan s'acidifie à cause des bulles de CO2. Il y a d'une part l'augmentation du gaz carbonique dans l'atmosphère qui conduit à une acidification par un processus chimique et d'autre part le changement de la circulation océanique qui fait remonter des eaux acides des profondeurs et qui donc augmente l'acidité des océans en surface. Les océans sont assez acides en profondeur de toute façon, mais simplement c'est la redistribution de l'acidité océanique qui est en train de se produire à cause du CO2 et de la circulation océanique qui change avec le réchauffement climatique. La température aussi joue un rôle. La température aussi joue un rôle. ... ...